Bonjour peuple de Dieu, bonjour peuple du chemin du ciel. Aujourd'hui le verset que nous allons prendre se trouve dans Romain 8, le verset 28. Romain 8, le verset 28. Le thème d'aujourd'hui c'est Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le thème du jour. Alors dans Romain 8, le verset 28, la Bible nous dit Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Je reprends le verset. La Bible nous dit Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Peuple de Dieu, dans ce verset, vous voyez que la Bible nous dit Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une manière de dire, quelle que soit la nouvelle, que ce soit qu'elle soit bonne ou mauvaise, Il faut se dire que c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Et en même temps, se dire que si c'est comme ça, c'est que Dieu a un bon plan pour moi. Si ça ne va pas aujourd'hui, c'est que Dieu a un bon plan pour moi. Parce que, comme on le dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si, toi-même, tu le sais, parce que Dieu lui sait qu'il aime, qu'il aime pas, quand on parle de aimer Dieu, c'est quoi, c'est le cœur. Donner le cœur à Dieu. Être avec Dieu. Il ne s'agit pas de parler seulement, non, mais c'est le cœur. Et Dieu connaît qu'il aime, qu'il ne l'aime pas. C'est pour ça qu'on ne dit qu'on dit personne ne peut se cacher du Dieu. Personne ne peut mentir à Dieu. Parce que si tu essaies, c'est comme si c'est toi-même, tu as été menti. La Bible a été claire avec nous, en nous disant, nous savons, c'est à l'étendu, nous savons, c'est que tout le monde sait. Nous savons du reste que toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui veut dire, si tu veux des bonnes choses, si tu veux avoir une vie tranquille, si tu veux avoir du succès, si tu veux être en joie, si tu veux avoir la paix, il faut aimer Dieu, il faut donner le cœur à Dieu. il faut laisser Dieu te gérer, il faut laisser Dieu être avec toi, il faut laisser Dieu faire de toi ce qu'il veut et tu verras que, quel que soit ce qui va se passer. Tu verras que, quel que soit ce qui va arriver, Dieu va transformer cette chose-là en bénédiction. Parce que, comme on le dit, vous savez, peuple de Dieu, Dieu, c'est la perfection. Dieu est capable de faire de quelqu'un. Il s'agit d'enlever une personne de la poussière pour le mettre jusqu'à arrière, ou lui-même, il ne s'attend pas. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable. Ou les médecins ont dit non, on ne peut plus. C'est fini. Dieu est capable de dire que ce n'est pas encore fini. C'est Dieu seul qui est capable. Il y a des gens qui vivent des situations vraiment compliquées, vraiment difficiles. Souvent, on voit des gens qui sont un peu tristes. C'est parce qu'ils ont des situations compliquées. Ils ont des situations difficiles, ils ne savent pas comment faire. Et c'est là, maintenant, que Dieu vient dans la vie. Dieu le dit, mon fils, ma fille, ce que tu vis là, ce n'est pas un problème pour moi, Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce que, quel que soit ton problème, dis-toi que il y a quelqu'un à quelque part qui vit plus pire que ton problème là. Donc, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de, de, c'est-à-dire, de te mettre à un niveau de te donner une guérison pas possible. Et quand Dieu te donne une guérison, ce n'est pas pour une histoire de aller et de tout, non. Quand Dieu te donne une guérison, c'est à vie. c'est pour ça qu'on nous dit, il est bon de marcher avec Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit, il est bon d'être avec Dieu. parce que quand tu es avec Dieu, quel que soit le malheur, Dieu va transformer ça en bon. Parce que tu es avec lui, parce que tu t'es donné à lui, parce que tu as confiance en lui. vous voyez, peuple de Dieu, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu veux que tout soit bien dans ta vie, il faut aimer Dieu. Il faut le donner ton cœur. Et un peu plus, vous voyez qu'on nous dit de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Peuple de Dieu, la vie, c'est comme un film que nous sommes en train de faire suiter. C'est-à-dire Dieu sait comment ça va se terminer pour chacun. Dieu sait comment la vie va se terminer pour chacun. C'est pour ça qu'on nous dit, appelé selon son dessein. Dieu connaît la vie de tout le monde. Quand on dit selon son dessein, c'est-à-dire selon son intention, selon son projet, selon son projet, selon son intention. Donc Dieu sait qu'il aime vraiment. Dieu sait qui est avec lui. Dieu connaît l'homme. Dieu connaît la femme. Dieu connaît tout le monde. Donc, ce n'est pas la peine, comme je le dis, de penser que tu te caches devant. Non, tu ne te caches pas. Dieu connaît, quel que soit là, le lieu du commencement jusqu'à la fin. Dieu sait, Dieu sait tout. Donc, vous n'êtes pas trop, trop être long. Je vais demander à quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un aujourd'hui, qu'il est bon d'être avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un qu'il est bon de se confier à Dieu que de se confier à l'homme. Il est bon de donner son cœur à Dieu. Il est bon de marcher avec Dieu. quand tu as un problème, même quand on te dit qu'on ne peut plus rien faire pour toi, dis-toi que, il y a un Dieu que tu nous, qui peut faire gagner ce que toi. Dis-toi qu'il y a quelqu'un, que tu pries, tu peux faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas la peine d'être triste. Ce n'est pas la peine de se lamenter. Ce n'est pas la peine de se détroubler. Il faut juste dire que Dieu que je loue, il sait qu'il est là et il faut faire quelque chose pour moi. Mais il faut toi-même avoir aussi cette fois-là que Dieu peut faire quelque chose pour toi, que Dieu peut t'amener c'est-à-dire d'un rang. Dieu peut te prendre parter pour te mettre en haut. C'est Dieu qui fait ça. Dieu est capable, Dieu est capable. Si tu lui donnes ton cœur, si tu te confies en lui, si tu es avec lui, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable. Donc, que ce WC soit avec nous, que ce WC nous accompagne durant cette semaine et bon culte à tout le monde.